Chers amis, nous devons créer plus de voies d'entrée légales en Europe. Certains États membres ont en effet besoin d'immigrants car leur population active est vieillissante. Non, vous ne rêvez pas. Ces propos viennent d'être tenus par Martin Schulz, président socialiste du Parlement européen, qui ne fait qu'exprimer la pensée des partis du système. Les tenants de l'UMPS nous ont habitués à dire exactement l'inverse de ce qu'ils font, mais reconnaissons que pour une fois, ce n'est pas le cas. À travers les déclarations de Martin Schulz, nous voilà clairement prévenus, l'Europe doit subir encore et encore plus d'immigration. Le meilleur exemple en est une fois de plus l'inénarrable Christian Estrosi. Ministre de Chirac et de Sarkozy pendant plus de 4 ans, il est directement complice de leur politique migratoire qui a fait entrer légalement plus de 200 000 nouveaux immigrés chaque année. Mais désormais, candidat à la présidence de la région Provence à la Côte d'Azur, il joue au gros dur, ayant compris que son concurrent principal est bien le Front National. Et en matière de surenchère verbale, Christian Estrosi ose tout. J'en veux pour preuve ses dernières affirmations. C'est une troisième guerre mondiale qui nous est déclarée aujourd'hui. La civilisation judéo-chrétienne est menacée. L'islamo-fascisme, les cinquièmes colonnes et ses réseaux infiltrés dans nos caves et dans nos garages. Comment Christian Estrosi, qui a toujours approuvé la politique d'immigration massive menée par Nicolas Sarkozy, peut-il oser s'exprimer ainsi ? Comment le peut-il, alors que sous les dix ans de gouvernement Chirac et Sarkozy, l'UMP a laissé entrer légalement plus de 2 millions d'immigrés ? Comment le peut-il, alors que c'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé la double peine ? Comment peut-il, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, nous dire ces derniers mois qu'il faut remettre à plat les accords de Schengen et parallèlement s'allier avec l'UDI, qui réclame encore plus d'Europe, tout comme d'ailleurs le prônait aussi, il y a encore quelques jours, sa camarade de l'UMP, Nadine Morano ? Comment Christian Estrosi peut-il prétendre défendre la civilisation judéo-chrétienne et ses traditions, alors que pas une fois, on ne l'a vu dans la rue pour défendre la famille contre la loi Taubira ? En tant que député maire de Nice et ancien ministre, Christian Estrosi devrait pourtant faire profil bas, car la situation y est particulièrement critique. Le syndicat de police Alliance a révélé vendredi dernier que 800 immigrés clandestins avaient été arrêtés dans les Alpes-Maritimes en une seule semaine. Sur l'ensemble du premier trimestre 2015, les interpellations montraient à 2200, soit le double de l'année précédente sur la même période. Ces chiffres illustrent ce que subissent notre département et singulièrement la ville de Nice, dont la gare est devenue un point de passage pour de très nombreux clandestins, et cela depuis des mois. Département frontalier de l'Italie, point d'entrée sur le territoire français, les Alpes-Maritimes se trouvent en première ligne face à l'explosion de l'immigration clandestine. Cet influx massif de clandestins a des conséquences directes, notamment sur le plan de la sécurité. Alors les coups de menton et formules martiales de l'UMP, Christian Estrosi en tête, ne suffiront pas à faire oublier que c'est bien à Nicolas Sarkozy que nous devons la situation dramatique en Libye et qu'en réalité, la politique de l'UMP fut exactement celle prônée par le socialiste Martin Schulz. Les passeurs, les mafias, les milices islamistes les remercient. A la déstabilisation de l'Afrique ne doit pas succéder une déstabilisation de l'Europe, encore moins de la France. Il est désormais urgent de mettre fin au laxisme, en commençant par supprimer toutes les incitations à l'immigration sauvage que constituent les aides sociales dévolues aux clandestins, les rêves de régularisation ou les promesses bien illusoires de sauvetage en mer. C'est d'abord en dissuadant par une claire politique de fermeté les départs que les terribles drames actuels seront empêchés.